Salut tout le monde, c'est notre collègue, j'espère que vous allez bien pour faire un petit tutoriel pour savoir comment on met des plugins sur un serveur Minecraft Alors, on va aller très vite vu que c'est un tutoriel qui doit aller très vite Pour que ça vous prenne moins de temps, donc c'est parti Alors, d'abord pour avoir des plugins sur Minecraft, c'est à dire genre vous avez plus de commandes, vous avez des groupes, il y a des citoyens et tout ça Vous devrez tout d'abord avoir un serveur CraftBuckit Je vais vous mettre le lien dans la description ce que c'est CraftBuckit et ma vidéo pour faire un serveur CraftBuckit Et si vous avez des problèmes, ma vidéo pour régler les problèmes, voilà Vous êtes sérieux où il y a ma vidéo en premier lien là ? Oh putain, alors ça, ça quand même... Bref, voilà, vous avez là CraftBuckit, vous prenez celui qui correspond à la version que vous voulez Évitez de prendre les... Prenez les verts, on va dire Si vous voulez prendre 1.7.4, il n'y a pas qu'1.7.4 vert, vous prenez du jaune et voilà Donc là, en l'occurrence, 1.7.4 n'est toujours pas sorti Je ne reviens toujours pas que c'est ma vidéo qui est en premier Je vais refaire le... C'est pas possible quand même Quand même, bref Alors, vous téléchargez ça, moi je l'ai déjà Serveur tuto C'est avec mon bordel que j'ai C'est un peu dur, serveur tuto Allez, allez Serveur tuto, serveur tuto, serveur tuto, voilà, boum Alors là, on a le serveur CraftBuckit une fois qu'on a suivi mon tutoriel C'est exactement juste après Avec le petit tutoriel 2 formes de bloc-notes Donc là, vous avez tout ça Une fois que le serveur a fini d'être créé, vous avez un dossier plugin Et oui, ça servira au plugin Donc là, nous on veut un plugin CraftBuckit plugin Donc là, vous avez un site C'est le site officiel, on va dire Voilà, search Là, vous avez tout, vous prenez ce que vous voulez Vous voulez quoi ? Moi, j'ai envie d'avoir un plugin On va mettre Anti-grafing Non, on va mettre fun Economy On va prendre un plugin d'economie En MCMEMO Allez, hop, on est des fous MCMEMO Je ne sais pas s'il y a Non, bon, ce n'est pas grave On va prendre Essentials Alors, première chose Voilà, on va prendre ça La première chose que vous devrez Voilà, c'est l'officiel 1.7.4 La première chose que vous devrez avoir De vérifier C'est que la version corresponde bien Avec votre version CraftBuckit C'est-à-dire, ce sera écrit ici 1.7.2 Donc là, dans l'occurrence C'est écrit 1.6.4 Ça, c'est la version 1.6.4 R ou 2 Vu que c'est 1.7.4 Et ça, c'est 1.7.2 Ça correspond normalement Donc Vous cliquez dessus Ensuite, il vous met tout ce que vous avez C'est en anglais C'est pas très dur Voilà, boum On télécharge On va récupérer ça dans les téléchargements Attention, attention Et voilà, il y avait un blanc Et oui Actualiser X Ensuite, vous allez Dans les plugins Non Voilà, vous le mettez où vous voulez Donc là, vous avez un win rare Vous avez plein de trucs en jar dedans Vous le mettez dans le plugin Voilà, ensuite Vous mettez tout dans le plugin Voilà, ça c'est fait Et puis là, vous démarrez le serveur Normalement, ça va vous générer des dossiers Donc on va aller dans le plugin Pour voir ça en direct Boum J'entre Je me suis Ça va, ça marche quand même Donc là, ça load tout Il fait autant que je n'ai plus démarré ce truc Tac, tac, tac Ça, je m'en fous Voilà, donc là Ça, je m'en fous Bah ouais, c'est exactement ce dont on avait besoin I am the best Alors Plugin, vous voyez Ah non, même pas Donc là, il me dit Il me dit Ça ne correspond pas à la version Donc voilà C'est les choses qui peuvent arriver Dans ce cas, il vous faut Le plugin à jour Là, c'est un plugin Très célèbre, on va dire Qui est bien fait Donc ils nous le disent Donc là, ils me disent Que ça ne marche pas Et donc, voilà C'est fait exprès dans la vidéo Non, je rigole C'est pas fait exprès Un plugin Plugin Voilà, boum Ah, purée, je l'avais Le lien Ah là 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 Plugin, mais quitte Voilà Donc là, c'est le truc que ça vous fait Généralement, ça ne gère pas de dossier Ça veut dire que ça bug Donc on va prendre une nickname Je ne sais pas à quoi ça sert Est-ce que c'est un procès de point 2 Oui, R.O.3 Je suis en procès de point 2 R.O.2 Est-ce qu'il y a un R.O.2 Eh oui, et parfait Alors, je ne sais pas du tout C'est quoi On va voir ce que c'est Alors, download Voilà, c'était chargé très vite Donc là, vous avez directement Le point rare C'est parfait Vous allez dans Plugin Et vous le mettez direct Donc là, en l'occurrence Ça, ça me sert à ça bug Bon, on va le laisser au cas où Donc là, vous faites un reload Si c'est démarré Et là, ça va tout vous régénérer Voilà Donc là, ça m'a généré un truc Unique names Vous avez sûrement un fichier config Que là, vous pourrez changer Et donc là, vous avez votre plugin Direct Boum Vous mettez juste ça là Et normalement, il y a un dossier qui s'ouvre Et c'est là où vous le configurez Je vous réditerai sûrement pour faire ça Et donc là, vous voyez C'est parfait Ça a marché Il n'y a pas de soucis Et donc voilà J'espère que ça vous a aidé Un tutoriel assez rapide Qui a duré 6 minutes Voilà Donc il suffit de mettre là Vous démarrez Ensuite, vous allez sur votre serveur Vous faites slash help Et là, vous avez help espace le nom du plugin Et là, vous aurez tout pour le plugin Et là, vous avez comment le configurer C'est parfait Donc, merci d'avoir regardé C'était Nero J'espère que vous allez bien J'espère que votre serveur sera très bien Et que tout le monde va s'y plaire dessus Allez Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada